Et c'est maintenant Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le drôle d'endroit pour se garer de James Alden. Il ne se passe jamais grand-chose dans la petite ville de Peckaboo. C'est pourquoi je sursaute et lève les yeux de mon journal quand j'entends une petite voix demander... Je voudrais parler au shérif, monsieur. Il a une brosse de cheveux blonds, des taches de rousseur comme des pièces de dissent, les dents de devant en déroute. Pas plus de douze ans à vue de nez. Je suis le shérif, petit. C'est de quel sujet? Ben, je voudrais parler des deux hommes que je viens de voir, monsieur. Ah oui? Oui, ou même qu'ils ont les mains attachées et du fil de fer. Puis je ne les connais pas, monsieur. Tiens, tiens. Encore un gamin qui regarde trop la télé. Les mains attachées et du fil de fer? Et puis quoi encore, petit? Ben, en plus, ils avaient un gros morceau de sparadrap sur la bouche. Et puis ils me regardaient avec de drôles de yeux. Il me fait un drôle de petit sourire pour donner plus de poids à sa déposition. Même s'ils regardent la télé, j'ai le sentiment que ce gamin a fait une rencontre inhabituelle dans notre bonne petite ville de Pécabou. Que les avez-vous, mon garçon? Ben, j'allais chez le dentiste sur mon vélo. Puis je me suis arrêtée au carrefour de Donaldson parce que c'est dangereux et ma maman a dit toujours qu'il faut s'arrêter. Alors, j'ai regardé dans le fossé et puis j'ai vu deux hommes, comme je vous ai dit, attachés au gros tuyau sous la route à un petit sparadrap. Tu leur as parlé? Oh ben, vous pensez bien que non. Ma maman, elle veut pas que je cause à tous les drôles de types que je rencontre. Mais je suis quand même venu vous le dire parce que... Parce que c'est mon devoir de bon citoyen, monsieur. Je fais un effort pour réprimer un sourire. T'as très bien fait, mon gars. T'es un bon citoyen. Dis-je en me levant et en prenant mon arme de service. Allez, maintenant, file chez le dentiste. Je peux pas venir avec vous, chérif? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta maman, hein? Ben, que je dois aller chez le dentiste. Alors, fais ton devoir et puis moi, je vais faire le mien. Alors que nous sortons, l'express pour Chicago passe à grand fracas sur le remblai à 20 mètres du bureau. J'ai pris mon quart ce matin à 6 heures et je ne suis pas fâché de prendre un peu d'exercice. Même si c'est pour aller au carrefour Donaldson, un désert de labour en ce mois de novembre. Je traverse la rue qui passe sous le tunnel du chemin de fer et je la remonte jusqu'à l'endroit où j'ai garé ma voiture. En temps normal, on utilise le parking de l'hôtel de ville, mais il n'ouvre qu'à 7 heures. La nuit, une grille d'acier le protège contre l'intrusion des amoureux ou des voleurs. Un énorme camion semi-remorque est garé juste devant ma voiture. Je note que le nez de l'engin est à moins de 6 mètres de l'entrée du parking, en deçà de la limite du réglementaire. Je hausse les épaules en lui promettant une contravention s'il est encore là à mon retour. Arrivée au carrefour Donaldson, aussi désert que prévu, je sors de ma voiture et j'inspecte les parages au pas longtemps. Ils sont bien là, tous les deux, à l'endroit précis décrit par le gamin. Deux types couchés sur le côté, les poignées liées derrière le doigt avec du fil de fer dont les extrémités sont enroulées autour des piles de soutènement du gros collecteur. Je file chercher des pneus dans ma voiture et je les rejoins dans le fossé. Pas trop tôt, fait le premier en enlevant son baillon. C'est le gosse qui vous a prévenu ? Ouais, c'est le gosse. À propos, qu'est-ce qui s'est passé, les gars ? Ben, ce matin à 5 heures, des mecs nous ont piqué notre camion, dit-il en se massant les poignées, tandis que nous allons nous asseoir dans ma voiture. Chaque semaine, nous livrons des téléviseurs et des maniétoscopes à différents grossistes de Chicago. Bref, j'étais en train de ralentir au carrefour quand Joe me dit... Joe, c'est mon pote ici présent. Moi, je m'appelle Harry. Quand Joe me dit, hé, Harry, fais gaffe à la Chevrolet. Oui. Effectivement, une Chevrolet bleu et blanc nous dépasse et se met en travers de la route à 50 mètres de nous. Dorogement que j'ai de bons réflexes et que je freine à temps. J'aurais dû foncer dans le tas parce que, si t'aurais arrêté, des gusses avec des bras de nylon sur la tête et puis des flingues plein l'épingle nous forcent à sortir, nous ligotent et foutent le camp avec le camion et toute la camelote. Dans quelle direction, je demande ? Ben, d'après le bruit, plein sud. Un léger picotement m'envahit la nuque. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur la remorque ? Je demande à Harry. Royal Transport de Chicago. Ouais. Dites-moi, Harry, la carrosserie est en inox ? Oui, en aluminium, flambant neuf. Le patron va faire une maladie. Le picotement sur ma nuque devient chatouillement. Je lance ma dernière flèche. Et matriculez dans l'île Linois ? Oui, dans l'île Linois, shérif. Dans ce cas, les gars, vous pouvez reprendre le volant. Je pense que vous aurez juste quelques heures de retard. Comment ça, shérif ? Parce que votre bahut est égaré tout à l'heure en face du commissariat. Voilà pourquoi. Je dépasse quand même la limite de vitesse pour rentrer en ville. Même si je suis certain qu'il s'agit de leur bahut, un petit doute persiste. Nous arrivons presque en vue de l'hôtel de ville. Quand Harry se penche sur mon épaule et s'exclame... Oh, c'est bien lui ! Sans le saurier, vous êtes un super flic, shérif ! Ouais, enfin, disons que j'ai une super chance, dis-je en me garant. Harry plonge hors de la voiture et court ouvrir l'arrière du camion. Et le plus beau, c'est que tout est à l'intérieur. C'est une blague de l'humour local ou quoi, shérif ? Il semble être tombé en panne sèche. Impossible ! Il reste au moins 200 litres. Si on passait à mon bureau, dis-je terriblement perplexe. En tous les cas, voilà ce qui s'appelle une affaire rondement, mais... Des cas comme ça, il peut s'en passer tous les jours à pécabou. Pas sûr. Pas sûr. Comme vous le verrez dans quelques instants. 20 minutes plus tard, nous quittons mon bureau, les dépositions faites. J'arrête la circulation pour permettre à Harry et Joe de manœuvrer dans le parking de l'hôtel de ville. En les quittant, je grimpe sur le marche-pied et je leur dis... Dites-dedans, les gars, la prochaine fois que vous verrez une chevrolet bleue et blanc, vous ferez une queue de poisson, foncez, vous ! Ha ! Comptez sur nous ! Merci, shérif ! Je saute du camion et il démarre en klaxonnant. Johnny Martin, le grand reporter du seul journal de pécabou, m'attend sur le perron, l'air d'avoir assisté à toute la scène. Qu'est-ce qui se passe, Bill ? Me demande-t-il. Mais, 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 c'est notre cher Johnny ! Fais-je d'excellente humeur. Entre, Johnny, que je te raconte ! Je lui donne le scoop de la saison dans les moindres détails, en insistant, bien entendu, sur mon sens de l'observation, plus que sur la chance. En effet, nous sommes en pleine période électorale. Et pécabou et râle, le canard de Johnny, soutient mon adversaire, Michael Flaherty, qui aimerait bien me prendre ma place. Et si Michael Flaherty gagne, il sera notre nouveau shérif et je me retrouverai au chômage. À peu près 24 heures plus tard, un typhon entre dans mon bureau, un journal en main et me gueule. Bill, on est foutu ! Je n'ai jamais vu James Blore, mon adjoint, dans une telle colère. Quoi, quoi, foutu ? Mais, la police est la risée de tout le comté ! Aboît-il. Voilà pourquoi ! Il étale le journal sur mon bureau et écrase un doigt gros comme un marteau pilon sur l'entête de la page 2. Mal à l'aise, je lis, le shérif s'améliore à l'approche des élections. Ben, quoi, c'est un compliment, non ? Qu'est-ce qui vous rend aussi fumace, James ? Lisez l'article, shérif, allez, lisez ! Ce que je m'empresse de faire. Un magnifique exemple de désinformation. Bravo, Johnny. Loin de nous féliciter, l'article insinue que le shérif, moi, monte en épingle un fait anodin pour redorer son blason à quelques semaines des élections. A-t-on jamais vu des voleurs se garer devant un commissariat et fuir en abandonnant le butin ? Pas très futé, s'il s'agit d'un coup monté. S'il s'agit d'un coup monté ? À mon tour de sentir la colère grandir en moi. Mon assistant le sent et se radoucit. En plus, Ville, la radio s'en est emparée ce matin. Les mêmes insinuations. Autant de bons points pour O'Flaherty. Remarquez, shérif, ils n'ont pas tout à fait tort, hein ? Sa pull canular à plein nez. Enfin, quoi ? Là, je me sens personnellement concerné. James, si je n'ai pas trouvé ce qui s'est passé d'ici 24 heures, je leur donne ma démission. S'il est sous-pollet, mon adjoint n'en est pas moins psychologue. Il sent qu'il est préférable de me laisser gamberger et me calmer en paix. Je pose les pieds sur la table et je ferme les yeux. Sans me vanter, je suis doué d'une très bonne mémoire. Aussi, je repasse mentalement le film chronologique. En fin de bande, je sursaute. Je cours à la fenêtre, regarde vers le sud, hoche la tête et file chez mon assistant. Il est surpris de me revoir si vite. James, les pirates se sont garés en face de chez nous par manque de... Oui, j'ai grimpé sur le marche-pied hier en les quittant. Et je me souviens parfaitement d'une notice écrite sur la portière. Attention, véhicule grand gabarit, hauteur hors-tout, 3,95 m. Et alors, chérif, rappelez-vous, James, la hauteur du tunnel sous le chemin de fer, 3,90 m. Le camion était trop haut pour passer dessous. Ben, ils auraient pu faire demi-tour, chérif. Impossible. La manœuvre nécessite de passer par le parking de l'hôtel de ville. Or, il était fermé à cette heure-là. Enfin, ben, ils auraient pu faire marche arrière jusqu'à la grande place. Ils l'ont pas fait, James. J'en déduis que ce ne sont pas des camionneurs professionnels. Parce qu'il faut être un vrai pro pour conduire ce porte-avions en marche arrière sur une telle distance, sans accrocher les voitures en stationnement ou les bornes d'incendie. Il ne leur restait plus qu'une possibilité, James. Se garer ici, en face. Maintenant, nous avons un terrain solide. Et je vais montrer aux gens du Pécabouéral ce que c'est qu'un coup monté. Pendant deux jours, je me démène comme un boisseau de puce, entrant et sortant sans désemparer, téléphonant tous azimuts pour réclamer des mandats et que sais-je encore. Alors, le matin du troisième jour, je demande à James d'organiser une conférence de presse. La bonne blague. À Pécabou, nous n'avons qu'un journal et qu'une station radio. Aussi, la conférence de presse rameut-elle en tout et pour tout deux journalistes. Johnny Martin, du Herald, et Abka Ford, rédacteur des infos radiophoniques. Cela dit, ils se pointent comme convenus à deux heures et James les introduit dans mon bureau. Je les accueille avec le sourire. Comment ça va, les gars? Alors, on a essayé de me mettre sur le dos des manœuvres politicardes, hein? Johnny essaie vaguement de dire quelque chose. La ferme! Je vais vous apporter des faits au sujet du vol, des faits, et pas le fatras de suppositions venimeuses dont vous êtes le spécialiste, mon cher Johnny. Maintenant, place à l'information, la vraie. Je leur parle de la hauteur du pont de chemin de fer sur Front Street, ce qui a l'air de les réveiller un banc. Maintenant, messieurs, je vais faire ce que tout chérif est censé faire après avoir retrouvé des objets volés. Retrouver les voleurs. Pour commencer, nous n'avons pas affaire à des professionnels. Ils ne se seraient pas laissés piéger par la hauteur du pont, n'est-ce pas? Non, ceux-ci, dans leur affolement, n'ont pas lu la notice affichée sur la portière. Quand ils ont compris trop tard qu'ils étaient coincés, ils ont préféré abandonner tout le Bataclan. Pourquoi n'ont-ils pas transbandé le chargement ailleurs? Excellente question. Le jour se levait. J'en conclus qu'ils craignaient d'être reconnus. En tout état de cause, messieurs, ces voleurs, ce sont des gars du coin. Autre chose, ils devaient se douter que les convoyeurs seraient rapidement découverts dans le fossé. Aussi, ont-ils prévu de mettre le camion à l'abri des regards indiscrets le plus rapidement possible, c'est-à-dire quelque part dans les environs? Vous me suivez? Bien. Question. Où serait-il allé s'ils avaient franchi le tunnel? Réponse? Dans une planque susceptible d'accueillir un poids lourd de haut gabarit. En tant que journaliste, vous voyagez beaucoup, n'est-ce pas, Johnny? Servez-vous donc de votre mémoire et dites-moi si vous ne voyez rien de semblable dans un rayon de 20 kilomètres environ. Je sais que c'est une grande distance pour le pécabouérol, mais essayez tout de même. Le piscopi local se met à brûler ses neurones. Le garage well done! S'exclame-t-il. Ah! Enfin, vous me rassurez, Johnny. Oui, le garage well done. J'ai obtenu un mandat et j'ai découvert les pièces à conviction suivante. Une chevrolet bleu et blanc, quatre portes, un fusil à canon superposé calibre 16, un automatique 45 et une série de bas nylon jetés négligemment sur un établi. Dites-moi maintenant, Johnny, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un garage avec des bas nylon? Hein? Mais attendez, j'ai gardé le plus beau pour la fin. Devinez à qui appartient le garage well done. Vous avez gagné. Le garage well done appartient à Michael Flaherty, celui-là même qui espérait me prendre ma place et devenir votre nouveau shérif. Amusant, non?